As-salamu alaykoum chers élèves et bienvenue au chapitre 1 nombre d'estimants. A la fin de cette vidéo l'élève doit être capable de différencier entre nombre positif et nombre négatif, identifier un nombre d'estimales, comparer deux nombres d'estimants, utiliser dans le calcul la règle d'addition de deux nombres d'estimants de même signe, utiliser dans le calcul la règle d'addition de deux nombres d'estimants de signes contraires. Les matériels dont vous avez besoin, le livre édition 2017, le cahier et un crayon. Tout d'abord on va faire un petit rappel de la néprestédente. Le nombre peut avoir un signe positif ou négatif. Nombre entier c'est le nombre sans virgule. Il y a les entiers positifs comme plus 1, plus 2 et les entiers négatifs comme moins 1, moins 2. 0 est un entier sans signe. Nombre d'estimales est la somme de deux parties, la partie entière et la partie d'estimale. Exemple 4,003. 4 est la partie entière, 003 et la partie d'estimale. Commençons par la définition des nombres d'estimaux. Les nombres avec un nombre limité de chiffres après la virgule sont nommés des nombres d'estimaux. Exemple, moins 2,54, il y a un nombre limité de chiffres après la virgule, alors c'est un nombre d'estimales. Plus de 3,1254 est un nombre d'estimales. 1 sur 9, on remarque ici qu'il y a un nombre illimité de chiffres après la virgule, alors c'est un nombre non d'estimales. 22 sur 7 est un nombre non d'estimales. Remarque, le signe plus peut être placé ou non devant le nombre, c'est-à-dire plus 23,1254 égale à 23,1254. Le signe moins ne peut pas être supprimé. Pour expliquer la comparaison de décimaux, on va faire l'activité de la page 5 du livre. Au printemps, la température varie entre 15 degrés Celsius et 20 degrés Celsius. Ces températures apparaissent sur le thermomètre au-dessus de 0. Les températures au-dessus de 0 sont écrites comme des nombres positifs, plus 15 degrés Celsius ou 15 degrés Celsius. Les températures au-dessus de 0 sont écrites comme des nombres négatifs, moins 10 degrés Celsius. Voilà le thermomètre. Tous les températures au-dessus de 0 sont écrites comme des nombres négatifs et les températures au-dessus de 0 sont écrites comme des nombres positifs. Maintenant, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre les questions suivantes. On va voir maintenant la solution ensemble. Première question, utilise des entiers relatifs pour écrire la température 4 au-dessous de 0. Au-dessous, c'est-à-dire c'est moins 4. 1 au-dessus de 0, c'est plus 1. Moins 5, on écrit moins 5. Deuxième question, écrit une température qui peut être raisonnable pour une chambre de classe, par exemple 25 degrés Celsius, une chaude journée d'été, peut-être 34 ou on dit plus 34. La glace, 0. Troisième question, compris et complète en utilisant est-ce plus chaud que ou est-ce plus froid que ? 3 degrés Celsius et 11 degrés Celsius. Vous savez que, autant la température augmente, autant qu'il fait chaud. Alors, 3 degrés Celsius est plus froid que 11 degrés Celsius. Moins 4 degrés Celsius et 0 degrés Celsius, moins 4 degrés Celsius est plus froid que 0 degrés Celsius, car 0 degrés Celsius est plus élevé que moins 4. 1 degrés Celsius est plus chaud que moins 5 degrés Celsius, car 1 degrés Celsius est plus élevé que moins 5 degrés Celsius. Quatrième question, au cèdre, la température est moins 10 degrés Celsius, tandis qu'à Zahle, elle est moins 2 degrés Celsius. Parmi ces températures, laquelle est la plus élevée, moins 10 degrés Celsius, moins 2 degrés Celsius, alors moins 2 degrés Celsius est plus élevé que moins 10 degrés Celsius. Dernière question, peut-être que dire que pour les températures au-dessous de 0, autant que la température s'approche de 0, autant qu'elle s'élève? Oui, car si on regarde le thermomètre, autant que la température s'approche de 0, autant qu'elle s'élève. Parlons un peu à propos de la droite graduée. Voilà la droite graduée, tous les nombres situés à droite du 0 sont les nombres positifs, tous les nombres situés à gauche du 0 sont les nombres négatifs. Si on a un point situé sur la droite graduée, par exemple A est situé sur moins 3, alors moins 3 est l'abscisse de A. Autre exemple, 3 est l'abscisse de B, 10,2 abscisse de C. Comparison des nombres de signes contraires, tous les nombres situés à gauche du 0 sont plus petits que les nombres situés à droite du 0. Dans l'activité précédente, on a vu que les températures au-dessus du 0 qui sont écrites comme des nombres positifs sont plus élevées que les températures au-dessus du 0 qui sont écrites comme des nombres négatifs. Ici, on a la même idée. Tous les nombres qui sont situés à gauche du 0, c'est-à-dire tous les nombres négatifs, sont plus petits que tous les nombres qui sont situés à droite du 0, c'est-à-dire les nombres positifs. Exemple, moins 2 est plus petit que 0. 0 est plus petit que 2. Moins 2 est plus petit que 2. 1 est plus grand que moins 4. Maintenant, comparaison des nombres de signes négatifs. Si les nombres sont négatifs, le plus grand est celui le plus proche du 0. On a vu dans l'activité précédente les températures qui sont au-dessous du 0, c'est-à-dire qui sont écrites comme des nombres négatifs. Autant que la température s'approche du 0, autant qu'elles s'élèvent. Ici, on a la même idée. Si on a deux nombres négatifs, le plus proche à 0 est le plus grand. Exemple, moins 7 est moins 2. Moins 2 est plus proche du 0 que moins 7. Alors, moins 7 est plus petit que moins 2. Moins 1 est plus grand que moins 5. Pour mieux comprendre, on va faire une petite application complétée en utilisant plus petit que, plus grand que ou égal. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Voilà la solution. 7,8 est plus grand que 5,3. Moins 5 est plus grand que moins 7. 5 est plus proche du 0 que moins 7. 0 plus grand que moins 10. Moins 7 est plus petit que 5, car moins 7 est un nombre négatif, 5 est un nombre positif. 5,1 est plus grand que moins 5,1. Pour expliquer l'addition du déciment, on va faire l'activité de la page 6 du livre. Voici une droite graduée où une abeille est sur moins 2 et se déplace 3 cm à droite. Elle est sur plus 1. Pour écrire ce mouvement, on dit que moins 2, c'est-à-dire où l'abeille était au début, plus 3 cm à droite, alors on écrit plus 3, égale à plus 1, c'est où l'abeille se trouve à la fin. Maintenant, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre les questions suivantes. Voilà la solution. Partie A. Si l'abeille est sur moins 2 et se déplace 4,5 cm à droite, alors l'abeille est sur moins 2, déplace 1, 2, 3, 4,5 à droite, indique l'abstice du point atteint par l'abeille, alors c'est plus 2,5. Alors, on écrit moins 2 plus plus 4,5 égale à plus 2,5. Prenons partie C. Si l'abeille est sur plus 2 et se déplace 2,3 cm à gauche, 1, 2,3 à gauche, elle est alors sur moins 0,3. Alors, on écrit plus 2 plus moins 2,3 égale à moins 0,3. Et on continue de la même façon. On remarque dans cette activité que si on fait une addition entre deux nombres de signes contraires, la réponse est leur différente et le signe de la réponse est celui du nombre qui est le plus loin du 0. Regardons par exemple ici, moins 2 et plus 4,5. 4,5 est plus loin du 0 que 2. Alors, la réponse prend le signe plus. plus 2 plus moins 2,3. Différents signes. Alors, on fait la différence entre 2,3 et 2, c'est 0,3. Et on regarde 2 et 2,3. 2,3 est plus loin du 0 que 2. Alors, on prend le signe de 2,3 qui est le signe négatif. Mais, si l'addition est entre deux nombres de même signe, alors la réponse est leur addition, 5,5 plus 1, c'est 6,5. Et on garde le même signe. Alors, d'après cette activité, la somme de nombres de même signe, la somme de deux nombres négatifs a un signe négatif, sa valeur est la somme des deux nombres sans signe. La somme de deux nombres positifs est positive. Exemple, plus 2, plus, plus 12, addition entre deux nombres de même signe, la réponse est leur somme et on garde le même signe. moins 5, plus, moins 8, encore, on additionne 5 et 8, c'est 13 et on garde le signe moins. Somme de nombres de signes contraires. La somme de deux nombres de signes contraires a le signe du nombre le plus loin du 0, sa valeur est la différence de deux nombres sans signe. Exemple, moins 8, plus, plus 1, on a deux nombres de signes contraires, alors on fait 8, moins 1, égal à 7. 8 est plus loin du 0 que 1, alors on prend le signe de 8 qui est le signe négatif. De même, plus 9, plus, moins 3, 9, moins 3, égal à 6. 9 est plus loin du 0 que 3, alors on prend le signe de 9 qui est le signe positif. Pour mieux comprendre, on va faire une petite application. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Voilà la solution. Moins 2,5 plus plus 1,5 égal à moins 1. Deux nombres de signes contraires, on fait 2,5 moins 1,5 égal à 1. 2,5 est plus loin du 0 que 1,5, alors on prend le signe de 2,5 qui est le moins. Moins 7 plus moins 9,2, même signe, alors en addition, 9,2 et 7 égale à 16,2 et on garde le signe moins. 2 plus 0,3, même signe, alors on additionne 2,3 et on garde le signe plus. 2 plus moins 1,6, signe contraire, 2 moins 1,6 égal à 0,4. 2 est plus loin du 0 que 1,6, alors on garde le signe de 2. Maintenant, vous allez réviser page 9, parties 1, 2 et 3 du livre et vous avez comme devoir exercice 3, page 14 du livre. Résumé C'est tout. Merci pour votre écoute. Merci. 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 Merci.